Le déclassement de l'établissement qui engendrera la suppression d'un poste de proviseur adjoint et peut-être d'autres personnes derrière. Depuis plusieurs années, l'établissement se mobilise et travaille sur la création de nouvelles filières en lien direct avec les industriels, les professionnels. Et malgré ça, aujourd'hui, le rectorat nous déclasse l'établissement sans tenir compte des critères de surclassement qui existent. Nous avons des filières industrielles, nous avons un internat, nous travaillons avec des machines dangereuses et tout le travail qui a été accompli jusque-là n'est pas reconnu. Donc nous nous mobilisons, nous exigeons qu'il n'y ait pas de moyens supplémentaires. Nous voulons juste que les moyens actuels nous soient maintenus, à savoir maintenir l'établissement en catégorie 3 et garantir le poste de proviseur adjoint qui nous permettra de continuer de travailler dans les meilleures conditions telles qu'elles sont aujourd'hui. Bonjour, je suis Jim Buny, je suis prof au lycée Hector Guimard, au lycée professionnel. Aujourd'hui, on est mobilisés très nombreux du personnel enseignant ou non-enseignant parce qu'on s'oppose à une décision du rectorat qui est de déclasser la catégorie du lycée et surtout de supprimer des postes, et notamment un poste de proviseur adjoint. Et on ne comprend pas pourquoi cette décision. On n'a pas des moyens extraordinaires. Toute l'année, c'est difficile pour gérer les élèves, pour gérer tous les problèmes du lycée. Et le nombre d'élèves est en augmentation. On a beaucoup de formations dans ce lycée, beaucoup de diplômes. On est mobilisés parce qu'on n'est pas d'accord et qu'on veut faire entendre notre voix. Par rapport au devenir des collègues qui sont personnels administratifs au lycée Hector Guimard, on s'inquiétait un petit peu de la suppression du poste de proviseur adjoint, avec évidemment une répercussion sur la répartition des tâches et des missions entre les différents secrétariens, intendants, secrétariens élèves et secrétariens de direction. Il ne va sans dire qu'en l'absence de proviseur adjoint, on va être évidemment dans la nécessité de répartir les missions et au détriment de certaines qu'on ne pourra plus accomplir ou de façon moins à appuyer. En toile de fond, qu'est-ce qui va se passer sur la rentrée 2022 et les suivantes ? Parce qu'on aura sûrement des objectifs, des missions et des priorités qui seront mises de côté pour le rayonnement du lycée et surtout pour la gestion au quotidien en partenant direct avec l'équipe enseignante, les élèves et le personnel d'encadrement. Je voulais savoir quand le capitaine n'est pas à bord du navire, qu'il vient diriger le navire ? Ce n'est certainement pas les moussaillons parce que chacun a sa place. Supprimer un poste et mettre beaucoup plus de responsabilités à une seule personne, vous cherchez quoi en fait ? Là, on est vraiment dans une société où concrètement, on pousse les gens à bout. Toujours demander plus pour au final, la qualité, elle en perd. Là qui va en pâtir, c'est les jeunes. Là, ça va être encore pire en fait. Et on va se retrouver avec des jeunes encore plus paumés qu'elles ne sont maintenant. Je connais ça déjà dans mon travail où on supprime les adjoints, où on sous-paye les employés pour demander trois fois plus. Et au final, ça ne marche pas. Je suis président de l'Union des Fondeurs du Sud-Est de la France. Donc, depuis une vingtaine d'années, j'observais ce lycée de l'extérieur et on l'a vu se développer grâce au travail qui a été effectué par les équipes pédagogiques et les équipes de direction qui se sont succédées depuis cette époque-là. La région Rhône-Alpes est la première région française au niveau sous-traitance, au niveau de la mécanique et de la métallurgie. Et nous avons très peu d'offres en formation pour les jeunes. Nous avons vu ce développement qui s'est fait et nous avons été extrêmement surpris et déçus quand nous avons appris que le lycée risquait d'être déclassé en catégorie 2 pour de sombres calculs d'apothicaires relatifs aux effectifs. Sachant que le travail de l'équipe de direction ici ne dépend pas de l'effectif. Le problème, ce n'est pas de savoir s'il y a 200, 300, 400 ou 500 élèves. Ici, il y a beaucoup plus de travail, je pense, pour l'équipe pédagogique et l'équipe de direction que dans un établissement de 1000 personnes qui ne va faire que des formations classiques. Aujourd'hui, dans les cinq années qui viennent, on a besoin de recruter 4600 personnes dans les métiers de la métallurgie et de la mécanique. Et il en sort environ 250 par an aujourd'hui des divers établissements de formation au niveau national. Donc vous voyez le déficit que nous avons. Donc ce que nous espérons, c'est que cette décision ne va pas être maintenue par l'administration parce que ce lycée, c'est une pépite en fait. Vous avez quelque chose ici à Lyon qui est vraiment extraordinaire. Nous avons quelque chose qui est extraordinaire et ce n'est pas au moment où ils continuent à se développer qu'il faut leur couper les ailes. Donc nous sommes avec eux de tout cœur et nous souhaitons que ça ne se passe pas comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...